Salutations cartographiques, je suis Capitaine Moustache, ex-plomapeur sur OpenStreetMap et aujourd'hui dans OSM & Co, je vais vous montrer une application incontournable dans l'écosystème OSM. Elle vous permet tout à la fois d'obtenir les plans de la Maison Blanche, les volcans actifs du Pacifique et tous les bancs de Montauban, j'ai nommé Overpass Turbo. Et qu'est-ce que c'est ? Overpass Turbo est une sorte de moteur de recherche géospatiale et un super récupérateur de données OSM. Ne craignez pas ces airs de trucs de geek, avec du code tout pas beau plein de crochets et de slasher. En vrai, c'est presque comme lorsque vous faites une recherche restaurant à proximité sur Google Maps. Presque. Je vais vous montrer vite fait comment vous amuser un peu avec. Imaginons que je veuille voir tous les bassins d'eau chaude sur Island. Et oui, ces données sont dans OpenStreetMap. Un moyen rapide et simple de faire une petite recherche sans se prendre la tête, c'est d'utiliser ça, l'assistant. Dans la barre de recherche, vous n'avez qu'à rentrer l'étiquette OSM du type d'objet que vous recherchez et il se chargera de construire une requête tout seul comme un grand. Il faut savoir que tous les objets dans OpenStreetMap sont cartographés avec des étiquettes, qu'on appelle aussi des tags, et qui sont en anglais. Par exemple, les bancs ont l'étiquette Amenity égale Bench. Bon, très bien, vous me direz, mais comment savoir tout ça ? Eh bien, votre bible pour tout savoir, c'est le Wiki OSM. C'est la documentation officielle. Là, vous trouverez toutes les étiquettes de tous les objets possibles. Petite astuce pour trouver comment se cartographie quelque chose. Utilisez votre moteur de recherche préféré. Vous tapez l'élément en question, plus tag OSM. Et avec un peu de chance, le premier résultat vous mènera directement sur le Wiki OSM avec la bonne étiquette. Dans mon cas, j'ai fait ma petite recherche et ça m'a amené sur la page Amenity égale Public Bath, qui correspond au bassin de baignade publique d'après la description. Donc c'est bon ! Hop, un petit copier-coller de l'étiquette dans l'assistant et je clique sur construire et exécuter une requête. Et voilà, j'ai une carte interactive de tous les bassins d'Islande. Sachez que par défaut, la recherche va se faire sur l'étendue de la carte affichée à l'écran. Rien qu'en ne sachant que cela, vous pouvez déjà vous amuser pas mal dans le monde. Regardez. Tiens, je cherche château OSM, je trouve la page wiki de l'étiquette Historic égale Castle. Je fais un copier-coller et j'ai tous les châteaux autour de Sarlat en Dordogne. Ou encore, je cherche métro OSM et hop, j'ai la page wiki Station égale Subway qui correspond aux stations de métro. Je fais un copier-coller et me voilà avec les stations de métro autour de Paris. Après, on peut faire des recherches plus complexes et très précises en utilisant d'autres éléments de langage. Par exemple, on peut trouver toutes les églises à 100 km de Paris, les restaurants qui servent des crêpes dans le monde, ou encore tous les coiffeurs de France qui ont TIF dans leur nom. Ouh, c'est une entre à jeu de mots abominable. Vous pouvez aussi rajouter des styles, des couleurs et des logos. Ça met l'eau à la bouche, mais ne vous en faites pas, je vous montrerai comment faire tout ça dans d'autres vidéos. Overpass Turbo permet aussi de partager ces résultats. Pour cela, ça se passe dans l'onglet Partager. Vous pouvez directement copier un lien hypertexte avec plein d'options de personnalisation. Et vous pouvez naturellement, puisqu'il s'agit de données OpenStreetMap qui sont libres, et récupérer ces données dans l'onglet Exporter. Et vous pourrez ensuite créer vos propres cartes sur QGIS par exemple, voire intégrer votre requête dans une carte UMAP. C'est une instance qui permet de créer des cartes interactives. Mais attention gourmandes et gourmands, en explorant les données du monde entier, vous allez probablement à un moment tomber sur ceci. Ça signifie tout simplement que vous vous êtes fait botter les fesses par les serveurs d'Overpass. Et oui, chaque requête demande des calculs et donc de l'énergie. Et si l'on veut que tout le monde puisse en profiter, il ne faut pas en abuser. Alors quand ça arrive, attendez juste un peu avant de recommencer. Ou bien c'est que votre requête demande trop de ressources. Et alors, prenez une zone plus petite en zoomant sur la carte. En attendant, amusez-vous bien en explorant les données de la carte du monde faite par tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Explomappeuse, Explomappeur, à bientôt !